salut à tous et toutes c'est jo aujourd'hui on se trouve pour la critique de oss 117 alerte rouge en afrique noire c'est parti alors donc c'est quoi oss 117 alerte rouge en afrique noire alors oss 117 alerte rouge en afrique noire est un film sorti le 4 août 2021 avec jean du jardin pierre ninet et le film est réalisé par nicolas bedos alors on va passer tout de suite à l'histoire du film en 1981 hubert bonnisseur de la batte alias oss 117 est de retour pour cette nouvelle mission plus délicate plus périlleuse et plus doride que jamais il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue le prometteur oss 1001 bon on va passer tout suite à la critique du film avec les points positifs et les points négatifs on va commencer par les points positifs alors pour commencer l'élégance de sa mise en scène n'est jamais prise en défaut pas plus que la composition impeccable de jean du jardin et sa complicité avec le rookie pierre ninet le personnage de oss 117 est toujours un mot français qui est raciste misogyne des années 80 car le personnage est comme ça comme dans les deux premiers films l'humour est toujours parfait comme dans les deux premiers films mais dans ce troisième film ça part un peu plus loin dans l'humour jean du jardin qui reprend son rôle d'osss 117 qui est excellent comme d'habitude ça fait plaisir de le revoir à l'écran pour finir les hommages au jazz monde de roger moore surtout le début du film bon on va passer tout de suite au point négatif on va commencer par le personnage de oss 1001 qui ne m'a pas marqué pourtant pierre ninet joue bien mais j'ai pas accroché au personnage c'est dommage l'intrigue est moins prenante que les deux premiers films et pour finir il ya quelques problèmes de rip et une fin bâclé bref voilà pour ma critique va passer à la conclusion alors pour ma conclusion je dirais que oss 117 alerte rouge en afrique noire et comme dans la lignée des opus précédents une suite qui ne déçoit pas et qui constitue une bonne parodie des films d'espionnage des années 80 en particulier les bondes de john glenn dommage que le dernier tiers souffre d'un rythme qui s'essouffle et d'une fin bâclé donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo mettez des commentaires en dessous pour avoir votre avis ça m'intéresse n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche à la prochaine et bon film